Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kirstein de Plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour la suite de la campagne des Vortex avec les ultimes défenseurs de Krogar. Donc lors du précédent épisode, on avait réussi à récupérer ces trois cités, donc Gordesotek, Thor sur Pindar, une ancienne cité elphique, et le Théry est oppressant. Et on avait dû attaquer le clan Zlatlan, enfin les hommes déserts de la cité de Zlatan. Et du coup on a un petit problème, c'est qu'on est en guerre contre trois ennemis sur le même front. Enfin je m'explique, on a la confrère des Necrarchonor, donc l'une des meilleures puissances au monde. Eux là, bon même si on les a bien amochés, je ne peux pas leur proposer la paix pour le moment, ce qui m'embête un peu. Et on a le clan Morse de Krik. Donc on va devoir gérer ses trois adversaires en même temps. Donc là notre situation avec nos trois adversaires, l'idéal serait d'en s'en débarrasser d'au moins un. Et je pense que prendre une Zlatlan, donc en allant prendre la lueur de l'homme, ainsi que la forteresse de l'homme sur l'île qui représente la province des Capes, ça pourrait être une bonne solution. Donc pour le moment on a l'armée de Kroger aux Théries Oppressants qui se reforment. Donc on va se calmer un peu parce que les conquêtes, il ne faut pas trop les enchaîner non plus. Donc là, je vais peut-être garder la caserne, ça peut toujours servir. Et je vais essayer de former une petite force avec le général Krish Tilly pour tenter de mater des rébellions Scaven parce qu'on risque d'en avoir dans cette province. Donc on va surveiller ça de très près. Dans un tour, on aura les plaquettes d'El Trésor des Anciens avec des dix plaquettes en plus, ce qui est toujours intéressant. Et la tour d'or, on va la renforcer encore. Donc on aura deux Kroxigors dans l'armée de Rocklon, comme ça, ça tiendra bien cette passe. Et dans deux tours, on aura la cité, le Zygoura Sainte, ce qui fera qu'on pourra avoir les garnisons au niveau 3, accompagné, je crois qu'il y a un bâtiment unique à la tour d'or. Je vais vérifier. Oui, on peut bâtir la tour d'or des dieux, ce qui va rapporter 600 de revenus, ce qui est pas mal. 5 d'or de public dans la province, c'est encore très bien. 5 d'intégrité, 8% de taux de recherche. Alors, pour les provinces, revenus générés par tous les bâtiments, plus 35%, ça va être compliqué pour le moment vu qu'on a que la tour d'or. Et, excusez-moi, 10% de revenus générés dans toutes les régions des provinces adjacentes, ce qui est excellent. Et on aura une garnison, je crois, de 2 gardiens du temple. Donc, imaginez, un prêtre skink du domaine de la bête, un Bastiladon avec machine solaire et 2 gardiens du temple dans cette petite ville, accompagné de la garnison au niveau maximal. Ça va pas être dégueulasse. Donc, pour le moment, je reconstitue mes forces. Et je pourrais bâtir quoi, là ? Je vais bâtir quand même un truc de skink, là-bas, dans les îles de la mer de l'Effroi, pour avoir plus d'argent. Et je vais passer le tour pour le moment. On va accélérer un petit peu. Il faudra empêcher le clan, il faudra peut-être éviter que le clan mort s'il s'en prenne à la lueur de l'aube. Mais on voit qu'on a bafé de ne pas attaquer tout de suite, parce qu'apparemment, la lueur de l'aube avait la peste chez eux. Donc, on a plutôt de la chance pour le moment. Il y a un truc qui pourrait être marrant, c'est qu'on se mette en embuscade près du Uatek et qu'on... Ok. Le roc-clone, le général de la tour d'or, a gagné un rang. On peut lui mettre 3 points, donc... On va booster les crocs-sigors, comme il en aura 3. Ça va faire des crocs-sigors avec 37 d'attaque en mêlée, ce qui est très bien. Euh... Ouais... On va regarder si on peut construire d'autres bâtiments de revenus, pour le moment, non. Par contre, là, il faudrait que je renforce l'intégrité de Croc-Ga, là, je crois que je lui l'ai pas mis. Non. Je vais booster sa faveur dès que possible, comme ça, plus 3. Ça pourrait aider. Donc, je vais me mettre en marche. Ah ! Je ne comprends pas pourquoi ces deux armées se disent qu'ils sont dispersés une autre. Donc, d'abord, on va les détruire. Ah, quick, c'est qui qu'il a ? Donc, on va détruire cette armée. Je ne veux pas vous la faire, vu le ratio. Le chef King a pris un peu de dégâts, mais ça va. Je vais exterminer pour plus de 100 d'expérience. Plus de commandement contre les jaguars. Eh bien. Alors, je regarde un petit peu ce qu'ils ont, mais suivant, est-ce qu'ils ont des taux de reconstitution boostés ? Alors, déjà, combattant de guerrilla ou Pteradon ? Je vous avoue que Pteradon, ça me botte plus pour avoir un autre monstre dans l'armée. Je vais accroître les revenus ou pas ? Quoique. Là, me sanglant, il l'a. Ça, je le ferai plus tard. Je vais faire accroître les revenus dans la province, ça peut être utile. Et spécialiste. Ça pourrait être bien en tant qu'agent. Du coup, Croc-Guard est rentrante. On va te booster la ferveur au maximum. Plus 3 d'intégrité dans la province où il se situe, c'est toujours intéressant. Et lui, il a tout, je crois. Ouais. Toutes les compétences sur ce vétérance russe scarifié, c'est cool. Alors, est-ce que je ne laisserai pas quick reprendre la cité ? Mais le problème, c'est qu'il a une grosse armée. Je vais aller prendre la cité. Je ne peux pas aller la prendre, de toute façon. Donc, au moins, ça règle le débat. Du coup, lui, il n'a plus de points, je crois. Ah si, il bloquait l'armée. Bon, il a tout. Je vais vérifier si mon chef russe king, il n'a pas un entourage. J'ai que des domestiques d'hibernation quand même. C'est cool, mais sans plus. Donc, défense en main, l'améliorer, ça c'est bien. Objet enchanté. Couronne de colonnements, ça c'est bien aussi. Alors, mer de l'effroi, on peut bâtir quoi ? On va me relâcher si tu es à fond, vu que c'est une ancienne colonie. C'est magnifique. Ça nous fera plus de revenus. Il faut 6 tours pour une colonie, c'est que ça ne savait pas. On a une botte de petites garnisons par-ci, par-là. Mais avec les vétérans sausses dans les cités, ça commencera à faire la différence. On va essayer, quick, reprendre la lueur de l'aube. Je ne sais pas s'il aura de nombreuses pertes, mais bon. Ou alors, on lui... Ou alors, on fait en sorte que... Ah bah. En même temps, vu la garnison qu'il y avait, mon vieux, c'était pas folichon. Si je lui envoie les 4 gros, je devrais être vigilant. C'est par rapport aux vermines de Shoxcaven, parce qu'elles sont très redoutables. Il a 3, 4 régiments, je crois. Ok, donc, sur plus de population, on a 3 bâtiments qui se sont bâtis. Alors, la tour d'or, je crois qu'on peut bâtir déjà le bâtiment en question. Oui. On va le faire tout de suite. Ça prendra 2 tours, ce qui est très bien. Tor sur Pnidda, on a amélioré la ville au niveau 2. On va rien faire pour le moment. Putain, la corruption, quand même, c'est pénible. Faudrait que je bâtisse un... Un hôtel des anciens et un autre truc. Ça pourrait être bien. Mais pour le moment, je ne peux pas me le permettre. Donc, je vais aller récupérer tout de suite le cadavre marin pour récupérer des fonds. Je vais me mettre en pleine vitesse avec la marine. 5 000, c'est toujours ça de prix. Du coup... Je vais plutôt bâtir un monument aux anciens pour réduire le problème d'ordre public. Améliorer la cité au niveau 2 de la grotte de Sothèque. Je peux faire d'autres constructions apparemment. Et alors, il y a un dilemme. Est-ce que j'améliore directement ce bâtiment-là ? La jungle des dieux, on ne va rien faire pour le moment. Mais je crois que j'améliore la garnison. Je n'ai pas confiance avec les armées... La confrère des nécrards qui traîne au camp d'Oréon. Il y a 3 armées quand même. Donc là-dessus, je préfère jouer la sécurité. Même si je dépense tout le trésor d'un coup. Donc, on va y aller. A l'assaut. On sait qu'ils sont là. On passe le rêve. Et apparemment, on a toutes nos chances. Et si on détruit cette armée, on récupère la cité. Donc, on va y aller. On part à l'assaut de la lueur de l'eau. Donc, nous nous retrouvons pour cet assaut. Donc, alors, je déploie mon armée de cette façon maintenant. Donc, les 4 monstres en avant pour le moment. Donc, le Vétéransaurus scarifié sur Carnozaur. Le prêtre des cieux avec sa... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est sa machine des dieux ou divine. Crogard sur son Carnozaur Grimlock. Donc là, ils sont déchaînés. Et notre ami le Stégosaur. Euh, le Stégosaur. Le Stégadon, pardon. Ce qu'on avait au début. Bon, c'est ça. On va charger dans le tas. Déjà. Et sur les flancs, j'ai mis les deux unités de monteur de Pteradon à Bola à Pyrosanxu. Accompagné du chef Skink. Qui est sur Pteradon. Je vais éviter de trop le laisser isoler. Parce qu'il n'a que 60% de ses points de vie. Ça ne m'enchante pas trop. Derrière, j'ai mis tous les Saurus et les Gardiens du Temple au centre. Donc, pour voir un peu la différence. Ils sont quand même classe, les Gardiens du Temple. Et derrière, les deux unités de Caméléon. Donc là, il faut... On va réfléchir à 10 minutes. On va charger. Ils ont deux héros. Donc, si on les focalise comme il faut, on aura toutes nos chances. Dans les unités, certaines sont bien entamées. Donc, ça doit être certainement la garnison. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à perturber l'adversaire. Je vais balancer ici une foudre du ranon. Ici, là. On va balancer un match de sort offensif pour lui faire semer la panique. Ok, les 4, ils arrivent. En fait, là, l'objectif, ce serait de se débarrasser de Quick. Ah, il y a une unité qui vient... Charger... Il faut charger Quick, là. Il est là. Ah. Je vais plutôt le mettre au corps à corps. Et je vais faire charger tout le monde. Allez. On y va. On rentre dans le tas. Là, on ne se réfléchit pas. Là, déjà, ça commence déjà à dégager chez les scaven. Alors, mon prêtre, il est où ? Je vais le mettre là parce qu'il est un petit peu isolé. Ou alors, on va rebalancer un petit de l'uche d'éclair pour calmer tout ça. Et là, j'ai 4 unités qui peuvent flanquer. Ça va être assez intéressant. Derrière, je vais me mettre ici. Ah, les mutus génères des mutés. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je m'en moque. Les moindres de la place qui sont en difficulté. Alors, j'ai deux de mes monstres qui sont en difficulté, là. Oula, à surveiller. Ces deux-là, hop. Bon, ben, ça commence déjà à partir en cacahuètes. Allez, l'amulette d'Opale. Cette vient bien. Les scaven commencent à se faire massacrer. Il est encore là, Quick. Je croyais que je lui ai donné mes deux gars dessus. Ben non. Donc là, il ne faut pas avancer. On va pousser. Bon, là, il a perdu plus de Miss Caven. C'est plutôt bien. Par contre, ça, il faut s'en occuper, là. On va continuer à buffer des sorts. Conduit Arcanic. Déluge d'éclairs dans le tas. Allez, passe là. Là, c'est de la boucherie. Les scaven diminuent à une vitesse grand V. Il faut attaquer, là-bas. Je dis ça comme ça, mais bon. Occupe-toi de ce technomage, à la limite. Si on pouvait la battre, ça serait excellent. Encore des scaven qui repopent. C'est une des capacités. Toi, tu flantes là. Vous deux, vous accélérez le combat au centre. Bon, normalement, là, l'escaven, c'est le carton. Toi, c'est bon. Le technomage est décédé. C'est magnifique. Donc, vous, occupez-vous de ça, là-bas. Et là, je vais passer. Je vais essayer de passer là. Et on va lâcher un boulet. Voilà. Toi, occupe-toi de ces trucs, là-bas. Là, ils essaient de se faire mes unités, mais bon, ils vont galérer. Encore des scaven. Oui, bon, bah, plus ça a tué, mieux c'est. Du coup, vous, vous reposez. Je vais vous sortir de la mêlée. Vous, vous allez aider par là. Eh bien, il ne veut pas mourir. En tout cas, les gardiens du temple au centre, ça fait le job. Ça, c'est une bonne chose. Oh là là, l'armée, elle est complètement anéantie. Donc là, il n'y a plus qu'à battre Quick. On va l'abattre, juste pour le principe. Allez. Allez le chercher. Donc, j'accélère juste un petit peu le temps de cartonner Quick. Voilà, on a perdu quand même. Bon, ça, on a perdu que 130 hommes. Excellent. Donc, on arrête là. Donc, la victoire est totale pour Kropgare. Donc, Quick Hoopton ne s'attendait certainement pas à se faire attaquer directement après avoir pris la cité de la lueur de l'aube. Du coup, l'armée de Quick est anéantie. Quick a dû certainement réussir à s'échapper. Et la lueur de l'aube appartient aux ultimes défenseurs. Donc, là, on obtient des bons petits bonus. Donc, ce que l'on va faire pour le moment... Euh... T'as pas d'armes, toi ? T'as quoi comme truc ? Ouais, t'as pas mal de bons trucs, toi. Euh... Du coup... Maintenant, on va se régénérer pour le moment. Je veux bien proposer la paye à Zlatlan, mais il ne voudra pas, je suppose. Non, tu ne veux pas ? Donc, il va falloir se faire attention à eux. Euh... Du coup, toi... Tu vas devoir attendre. Parce que je suis sûr qu'ils vont tenter de reprendre la cité. Ça, c'est obligatoire. Dans un tour, nous développons les tablettes de guerre pour avoir des revenus de pillage post-bataille de plus de 5%. Ce qui est toujours utile. Au début, on va continuer à ça. On a gagné un peu plus d'argent. On va améliorer ça. Ça, il ne mange pas de pain. Je regarde s'il n'y a pas des trésors qui seraient revenus, sait-on jamais. Je vais tenter d'aller récupérer ce petit détail. Et après, je retournerai à la tour 2 rapidement. Plus performante au combat, c'est bien. Et plus 1500, c'est magnifique. En espérant qu'ils ne profitent pas de notre absence pour attaquer. Donc, c'est pas mal. On a repoussé encore les scaven. Mais bon. On aura un petit problème, malheureusement. C'est que... Là, les estlatlans, ils vont continuer à revenir sur nos terres. Et comment on va les gérer ? Moi, je préconise qu'une chose, c'est un assaut direct sur leur île. Récupérer la moitié de cette province. Mais le problème, c'est que l'autre partie de la province, c'est au main d'Elfe Noir. Ou d'Ouel, je ne sais plus. Sachant qu'on est proche de la Lustrisse, qui est un bon point aussi, d'un autre côté. La bande de lègue, ok. Alors, Kroga, il est en 31. Bon, bah, c'est ça, c'est fait. On va lui mettre... Kirailleur, ça m'a l'air bien. Et neutraliser le chaos, ce sera un bon point aussi. Ce que je vais faire pour le moment... Je vais envoyer... Bon. Il y a une armée, là, Uatek. Ah oui, j'ai moins de mouvements, maintenant. Ah oui, ça fait cher, quand même. Donc, on va rester là pour le moment. On va rester en position défensive. Toi, tu vas revenir là. Ah oui, c'est vrai, t'en... Ah, c'est seulement qu'on t'organise le recrutement. D'accord, bon, bah, on va régler ça après. Là, on va se faire pas mal d'argent et d'ordre public, en plus. Ça va calmer les choses. De toute façon, on sait qu'ils ont Uatek, le clan mort. Ça, c'est obligatoire. Pendant ce temps, l'armée qui a été explorée le trésor, bah, elle va retourner à la tour d'or. On devrait récupérer le camp d'orée, ou un moment ou un autre, aussi, plus tard. Mais bon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'unifier les provinces. Comme ça, j'ai des édits, plus d'ordre public. C'est peut-être lent pour certains, mais ça me laisse pas trop le choix, non plus, quoi. Moi, je pense que munifier les provinces d'abord, c'est pas mal, parce que ça nous évite d'avoir des villes par-ci, par-là, et voilà, quoi. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée d'avoir 50 villes dans 50 provinces différentes, parce que pour gérer le tout. Après, chacun sa stratégie, vous me direz. Et normalement, là, donc, normalement, à partir de cette vidéo-là, vous devriez pouvoir voir les clics de souris avec des petits effets. Donc, si jamais ça se voit pas, n'hésitez pas à me signaler. Bon, là, on règle le problème. Alors, on retourne à la garnison au maximum. Là, ça va refroidir les ardeurs de certains. Oh, ça fait 2000 quand même de revenus. Du coup, toi. On a ça, on a ça en plus. Alors, ça coûte combien ? 2300, ok. Et ça, on va faire ces deux bâtiments. Du coup, la garnison des grottes de ce texte sera bien renforcée. Et on fera aussi les animaux exotiques au niveau 3 de la ville. Ça commence à être intéressant, tout ça. On en est où, nous ? On est à 772 tablettes. Le prochain niveau, c'est 1060, ok. 2040, 3325, 5000. Oh. Alors. Diplomatie, vous voulez pas la paie, non ? Même avec un peu d'argent, vous êtes sûr ? Parce que je vais attaquer Uatek, c'est même sûr qu'ils vont revenir dans le dos. Donc, en attendant, on va rester là, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai pas envie de faire la paie avec Quick non plus, quoi. Parce que d'un autre côté, il risque de m'attaquer dans le dos. Ah. Il lui reste 3 villes, donc il doit lui rester celle-ci, celle-là, et Uatek, ce qui est certain. Il veut la paie, mais je pense que si je m'en parte du Uatek, ça pourrait changer la donne. Mais je vais vérifier que son armée n'est pas dans le coin. Là, j'avais une opportunité tout à l'heure, mais que je regrette comme j'étais en mode reconstitution. Qu'est-ce que fait la armée de Karama, là ? Ouste. Je regrette parce que j'aurais pu attaquer l'armée, ça aurait peut-être attiré la garnison derrière. Et j'aurais eu toutes mes chances, quoi. Enfin, bref, on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Au moins récupérer Uatek, c'est l'objectif. Et après, plus tard, on ira faire une petite expédition dans les îles. Surtout la forteresse de l'Aube, quoi. Ok. Putain, tous mes généraux, c'est des maçons. Putain, c'est pire que des portugais, les mecs, quoi. J'espère que je ne vexer aucun portugais en disant ça. Excusez-moi, si c'est le cas. Oh, il y a le tonnerre, ici. Alors là, celui qui veut prendre la tour d'heure, bon courage, avec la garnison au maximum. L'heure de l'Aube. Alors, on peut améliorer une ville. Alors, est-ce qu'il vaudrait m'améliorer cette cité ? Ou celle-là, là ? Je vais quand même améliorer le Théryo pressant, je n'ai pas confiance. Et on va commencer à se mettre en marche pour Uatek. Mais je crois que je vais quand même retirer ça. Je gagne moins 4. Instabilité. Au pire, j'attends deux tours et j'attaque Uatek. Je pense que ça peut être le plus judicieux. Pour le moment. Ici, on peut former des corps de skin qu'auxiliaire. Je vais essayer d'en former... Enfin... Ouais, je vais former deux corps de skin pour commencer. Ça sera un bon début. Comme ça, ils pourront intervenir un petit peu là où il faut. Quick volapé. Je sais que je suis plus fort que toi, donc c'est ça qui... Et Uatek... Ah, il commence aussi le rituel. D'accord. Ouais, le rituel, ça doit être ça qui cause les changements climatiques et le tonnerre. J'espère juste que les elfes ne vont pas se faire péter par je ne sais pas quoi. Bon, au pire, ça nous fera récupérer les territoires. Bande du corbeau. Citadel du crepuscule. Accord commercial. Monteur cornu béni, sérieusement. Ah, sur des hauts ailes, d'accord. Je vais faire un accord commercial tout de suite. Non. Un pack d'agression peut-être. Non. Bon, bah, on va laisser faire le tank qui va jouer en notre faveur. Et je crois qu'on va aller se mettre là en route. Le moins neuf d'ordre public, il fait mal quand même. Je ne le cache pas. C'est un monteur de sang-froid. Ça, ça pourrait être cool dans une armée. Perce-armure, armeur et bouclier. Ça déboîte. Et je vais peut-être prendre... On va prendre des skins ici en auxiliaire. Ça sera pas mal. Mais Uatek, là, c'est la prochaine cible. Et surtout qu'ils vont en rituel. Donc, si on pète la vie, peut-être que le rituel, bah... Ça va leur faire du plomb dans l'aile. Alors... Au moins, récupérer tout ce territoire-là, je pense que ça serait l'idéal. Les montagnes, moi, c'est pas mon délire. Bon, au pire, s'il faut aller y faire un tour, on y va faire un tour plus tard. Mais vraiment, s'il n'y a pas le choix. Où est-ce qu'il va, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est un héros. D'accord. Ah, il ramène une armée. Elle est à la moitié complète. D'accord. Ok. Je vois que Zlatlan est toujours aussi pénible. Ils n'ont aucun respect, quand même. Ça m'embête de le dire, mais je crois que je vais pas avoir le choix, en fait. Pour la paix. Avec Quick, le temps de... Enfin... Le problème, c'est qu'il va y avoir un rituel d'avance. Donc, c'est kiff-kiff, quoi. Voilà, alors, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ah, bah là, ouais, ils déchouent contre un agent du Clormorse. D'accord. T'es un elf, je te rappelle. Bande du corbeau, où est-ce qu'ils sont ? Ah, mais qu'est-ce que vous pouvez pas aller voir... Excellent. Ne générez plus de Guarissaurus. On peut faire cette bataille, mais... J'ai vraiment pas de mon mou. Niveau 8, toi. On va rajouter plus de munitions. Donc là, les deux autres, ils ont tous leurs points. Et là, il faut vite pas traîner pour aller voir Iwatek. Ah, il y a Quick. Ah, mais il est déjà revenu. Non, 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 je peux pas me permettre. Tant pis. Au moins, on sait une chose, c'est que le Clormorse est présent. On va se retirer. Et on va essayer de se fortifier dans les villes. Donc là, je vais tout de suite faire une garnison. Et on aura des cordes de skink en plus. Alors, point non assigné à qui ? À qui t'as point non assigné ? Ah oui, t'es le gouverneur, c'est vrai. Donc on va rajouter ferveur et intégrer t'es en plus. Putain, on peut faire plein de bâtiments ici. Donc on va tout de suite faire... Des faves là. Et là, on va faire dès que possible une garnison en plus. Ça nous fera pas mal d'argent. Et là, il faudra améliorer la lueur de lobe aussi. Parce que, vu ce qu'il ne va pas tarder à arriver. Ou alors, il faudrait ces Quicks qui sortent et ils nous attaquent. Par contre, les scavons, ils reforment vite leurs armées. Oh ! Attends, le rouge, c'est qui ? On ne dit pas que les scavons ont la ville. Alors, lui, il va où avec son argent ? Il revient. Ok. Lui, il prend de l'attrition. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres ? Reste sur ton île. Les mères sont tumultueuses, du coup. Bah, ça aide pas. Ah ! Les deux empires Strigos et la confrérie des Necrarchs sont en guerre. Ça, ça peut arranger les choses. Ou pas. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque... Oh, il va attaquer les ailes, je crois. Ouais. Il va attaquer. Ah, plus trois de commandes pour toutes les armées. Rebellion éminente. Ah, bah, il fallait s'en douter, hein. Il fallait s'en douter, donc on va améliorer la lueur de l'aube tout de suite. Et on va laisser la Rebellion popper. Je gagne qu'un pour cent, hein. C'est pas grand-chose, mais... Je pourrais améliorer la caserne aussi. Mais est-ce que j'ai pas des bâtiments plus prioritaires ? Ah si, la garnison, par exemple, ici. Comme ça, là, chaque ville aura une petite garnison. Ça va être sympathique. Tor et la sœur, je pourrais leur faire une garnison aussi. Je crois, alors... Putain, ce pilier géomantique, quoi. Ça, ça pourrait être bien le centre géomantique pour booster les revenus de la province de la mer de l'Effroi. Oh là là, les garnisons, ça va être ignoble dans les grandes cités. Pour le moment, on va les laisser faire. Je pense qu'après, là, je vais juste me mettre dans la ville. Il faut que j'essaie de faire la paix avec eux, mais ils sont bourricots, ceux-là aussi. Donc, dans combien de temps ils ont fini leur rituel ? 7 tours ! Bon, pour le moment, on va rien faire. Sinon, on a un truc à faire. Et on pourrait gagner un prêtre mage slam. Et ça coûte rien. On va le faire. Je pense qu'un prêtre mage slam, ça pourrait être une bonne chose. On va le recruter où, lui ? Le prêtre mage slam, c'est... Bon, on va le recruter où il est plus tard. Et là, on aura plus de 20 tablettes, ça va être bien. En plus de la garnison. On va juste passer le tour, terminer ça, pour avoir plus de tablettes possibles. L'agence retire. Attends, les montagnes, c'est pas au clan Skaven, si. Ou alors, c'est un... Ah, d'accord, c'est inclus dans la planète de Uatek. Je ne comprenais pas pourquoi je voyais que tout se rouge. Il gonfle son arme à coup d'œuf, le mec. Il est motivé. On va le laisser faire. Laissez-le-en faire sa connerie. Là, j'essaie de stabiliser la pouresse, mais ça va être compliqué du fait que je n'ai pas Uatek. Ou plus, on laisse des révoltes popées et basta, quoi. Bon, ben, je crois que Nihilond va tomber. Ça va détruire les elfes sylvains. Ou pas. Ah, ils l'ont prise, c'est bon. Les archers de l'oron n'existent plus. Reposé en paix. Et là, tu as l'armée de Davazard Strixon qui va tenter d'aller à Uatek, je crois. Mais je doute, c'est un Uatek sincèrement. Et on a quatre corps sauce king dans cette petite armée. Et là, l'ordre public m'a l'air d'être bon. Si je retire mon armée, ça fait... Ça fait plus deux, ouais, je serai plus deux. Je vais la bouger ici, mon armée, tu vois. Ah, je suis en moins quatre. Ok. Bon, ben, retourne dans ta province, parce qu'apparemment... Mais d'où elle sort cette corruption, Skaven ? C'est peut-être à cause de ceux-là, là ? J'espère que je ne vais pas me faire entuber. Alors, j'ai deux solutions. Alors, vous me direz ça dans les commentaires, parce que là, c'est la fin de l'épisode. Soit je vais attaquer Zlatlan sur son île, pour en terminer avec lui. Mais d'un autre côté, ça m'expose au clan Morse dans le dos. Donc, soit je fais la paix avec l'un, avec le clan Morse. Mais le problème, c'est que je vais avoir des révoltes dans la jungle méridionale. Soit j'essaie de m'emparer rapidement du Attec, mais ça me paraît compliqué avec l'armée qu'il y a. Et après, il y a l'armée du Corbeau qui va peut-être les affaiblir. Ça, ça pourrait être une opportunité. Donc, voilà. Donc, ceci la fin de l'épisode 8 de Total War Warhammer 2, avec Krogar et les ultimes défenseurs. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire par rapport à la question que je vous ai posée, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Plaine Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.